Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Neuvième jour, offrande et invocation. De la première épître de Saint-Jean, chapitre 4, versets 6 à 13. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son Esprit. Ô Saint-Esprit, je t'offre mon cœur et je te supplie d'y faire entrer un rayon de ta lumière et une étincelle de ton feu pour fondre la glace de mon manque d'amour. Toi qui as rempli d'immenses grâces l'âme de Marie et enflammé d'ardeur apostolique les cœurs des apôtres, daigne aussi embraser mon cœur. Que Marie, qui a obtenu le vin des noces de Cana, nous obtienne le vin de l'amour infini qui enivra les apôtres le jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enflammés de l'amour de Jésus-Christ. Tu es un Esprit divin, fortifie-moi contre les mauvais esprits. Tu es un feu, allume en moi le feu de ton amour. Tu es une lumière, fais-moi connaître les choses éternelles. Tu es une colombe, donne-moi des mœurs pures. Tu es un souffle plein de douceur, dissipe les orages que soulèvent en moi mes passions. Tu es une langue, enseigne-moi la manière de te louer sans cesse. Tu es une nuée, couvre-moi de l'ombre de ta protection. Auteur de tous les dons célestes, je t'en prie, vivifie-moi par ta grâce, sanctifie-moi par ta charité, gouverne-moi par ta sagesse. Adopte-moi pour ton enfant et sauve-moi par ton infini miséricorde, afin que je ne cesse jamais de te bénir, de te louer et de t'aimer, sur la terre et durant toute l'éternité. Amen. Majesté suprême, je viens vous retourner dans l'amour tout ce que le sanctificateur fait au sanctifié. Je viens entrer et me fondre dans l'ordre de la grâce, pour vous rendre la gloire et la réciprocité d'amour, comme si tous étaient sanctifiés, et pour réparer toutes les oppositions et les manques de correspondance à la grâce. Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en supplie, fais connaître ta volonté à tous, afin que, la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir l'acte premier de leur complète sanctification, qui est ta sainte volonté. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Aux lumières bienheureuses, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Fiat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada